Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir ce bâton de marche, alors qu'il est vendu par paire. Il est proposé par Outad, et donc ça sert aussi bien pour faire de la marche, de la randonnée en montagne, marcher dans la neige, etc. On a donc un bâton qui est extensible en longueur, forcément, parce que là, une fois qu'il est plié au maximum, on a une dimension de 62 cm. Et on peut l'étirer jusqu'à 135 cm, donc 1 mètre 35. Pour cela, en fait, il est constitué de deux barres télescopiques. Quand on tourne un petit coup sur la gauche, il suffit après de tirer pour dérouler la première tige. Et on a des indications, c'est ça qui est pas mal, on a des indications concernant la longueur du bâton, au final, lorsque l'on est au déroulement maximum, là on est à 105 cm, 110 cm, 115 cm, 120 cm, 125 cm. Et on est là au maximum, sur le stop, il faut s'arrêter, on revisse, et là on l'a déroulé en entier. Et on fait pareil avec la dernière extrémité. Et on a à nouveau les indicateurs de mesure. Et on va s'arrêter au niveau du stop. Et on va visser à nouveau le dernier tube. Et là, j'ai un bâton de marche qui est fait 1 mètre 35. Alors, d'ailleurs, on va pouvoir le vérifier. Moi, j'aime bien vérifier les dimensions, entre autres. Lorsque je suis à l'extrémité, Par rapport à mon mesure, j'arrive à 1 mètre 34. 1 mètre 33, 1 mètre 34. Après, j'aurais pu l'ouvrir peut-être un petit peu plus. Toujours est-il, ça convient déjà, les dimensions comme ça, ça convient pour les très grandes personnes. Et donc après, si je veux l'adapter à mon goût, je vais simplement l'ajuster, puisqu'on peut serrer à n'importe quel niveau. Voilà, il suffit d'ici, à n'importe quel niveau, et on peut ajuster librement la hauteur du bâton. Comme ceci. Voilà, là, je l'ai adapté pour une autre longueur, une autre morphologie de personne. Au niveau du produit, donc je vous ai dit qu'il était vendu par paire, on trouve ce petit accessoire qui est fourni. Alors, pour le fixer, on va retirer le patin et on va le visser sur ce pas de vis qui est situé à l'extrémité du bâton. Comme ceci. Et ça va permettre de pouvoir marcher dans la neige. Voilà. Au niveau de la prise en main, on a un bon grip au niveau de la pomme de la main avec une poignée qui est faite en liège. Et sur la partie inférieure, le liège a été recouvert d'une texture de couleur noire. Je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est cette texture, ce revêtement. Toujours est-il que ça assure un bon grip au niveau de la main, ça ne glisse pas. Et d'ailleurs, on a des petites encoches qui permettent d'optimiser la tenue du bâton. Après, on peut le passer autour de la sangle. Et l'intérieur de la sangle, ça c'est un bon point, a été renforcé, a été rembourré côté supérieur par un textile doux. Comme ça, on n'a pas d'irritation qui va se faire au niveau du poignet. On peut la porter sans problème. Voilà pour la présentation de ce bâton de randonnée. Alors, au niveau des points positifs, moi j'aime le fait qu'il soit ajustable en longueur. Vous me direz que c'est le cas de nombreux bâtons de marche. Et qu'il soit, ça c'est son gros point fort, vraiment très solide. au niveau du matériau qui la compose. D'ailleurs, il est écrit ici. Voilà, on est sur du Duralumine. Donc c'est le matériau qui est utilisé pour fabriquer ce bâton de marche. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Après, au niveau du design, il est plutôt sympa. On est sur des tons bleu et noir. Les patins, lorsqu'ils sont usés, je recommande d'en acheter peut-être une paire en avance auprès du vendeur. Comme ça, lorsqu'ils sont usés, on n'a pas besoin de... Voilà. Il suffit d'ouvrir le placard, prendre ses patins et c'est parti. On peut repartir en randonnée sans avoir à attendre à être à nouveau livré. C'est un produit qui est fabriqué en Chine. D'ailleurs, c'est rappelé ici. Made in China. Voilà, j'ai fait le tour. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt.